Alors je ne sais pas pourquoi Xavier, j'étais persuadée que le grand Rob Hopkins était un vieux chercheur avec une grosse moustache, mais j'ai découvert que non. Rob Hopkins, l'un des initiateurs de la transition écologique, était à Paris en octobre 2014 pour présenter un ouvrage intitulé « Il change le monde ». Parce que vous allez voir que ça fourmille d'alternatives dans sa tête et qu'en plus elles deviennent réelles. A l'ère de la troisième révolution industrielle, l'un des enjeux majeurs est de rendre compatible le vivant avec des processus de production et de consommation de plus en plus déséquilibrés. Les activités industrielles et agricoles sont dépendantes de la nature, de ses ressources, de son équilibre, dont la pollinisation, la fertilité des sols, les cycles de l'eau, la production d'oxygène. Mais ces potentiels utiles aux humains sont largement entamés. L'humanité entraîne lentement avec elles l'extinction de la biodiversité. Pour sortir de ce scénario catastrophe, Rob Hopkins propose une méthode qu'il appelle la transition écologique. Sa méthodologie c'est de repasser, que les gens reviennent dans leur imaginaire et puissent en fait changer de paradigme en imaginant ce qui, comme en demain, malgré ce qui va arriver, pourrait être mieux. Avec un ami, en discutant, on s'est demandé comment la communauté peut réagir face au changement climatique. Et on a commencé à poser des questions autour de nous, et des gens se sont investis, et des gens d'ailleurs demandaient, comment tu résous ça ? Et alors la transition a commencé. Donc tout cela est parti de la rencontre avec la bonne personne dans un bar, c'est souvent un bon point de départ pour beaucoup d'idées. Mais qui est donc Rob Hopkins ? Ce conférencier soucieux de l'avenir de ses proches est l'un des initiateurs des mouvements de la transition. Il a écrit plusieurs livres ingénieux et donne des conférences à travers le monde pour inspirer ses congénères. Rob affirme qu'il est possible de réagir et d'agir collectivement en s'organisant à l'échelle locale pour utiliser la nature et la biodiversité dans ses limites. Avec ce jardin, à chaque arrêt de bus, si vous êtes très rapide, vous pouvez monter dans le bus, descendre, cueillir un légume, remonter dans le bus et redescendre au prochain arrêt, récolter un autre légume. Et quand vous arrivez à la fin du trajet, vous avez votre dîner. Les exemples de villes en transition foisonnent. Le retour des vergers à Saint-Quentin en Yvelines, supermarché coopératif de produits locaux en Espagne, le plan de descente énergétique à Totnes en Angleterre, la monnaie locale à Bristol, le répare-café à Paris. Très vite, des investisseurs nous ont demandé s'ils pouvaient nous aider et nous soutenir. Alors le réseau de la transition a grandi en organisation avec pour idée de donner le soutien dont on a besoin pour des transitions. C'est très excitant pour moi. C'est un véritable privilège de faire partie de la création d'une idée qui résonne en beaucoup de gens dans le monde. C'est très excitant. Il change le monde. Le livre de Rob Hopkins est disponible en français et dans plusieurs langues. Merci. 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 Merci.